Salut mes amis et bienvenue à la maison, ce sera mon plat du jour au menu ragoût d'agneau. L'élément principal sera bien sûr l'agneau, choisi dans les côtes, nous sommes 3, 12. La garniture sera mes fameuses carottes arc-en-ciel, les voilà, un poireau et l'oignon blanc. Pour les féculents, les pommes de terre jaunes, je n'ai pas trouvé des bleus. Beaucoup d'autres éléments, on les verra au fur et à mesure, et bien sûr mon fond de bœuf, le voilà, super clair, sans sel, donc bien sûr il y aura aussi le poivre et le zèle. Première étape, on s'occupe de ces oignons. Oignons, table, couteau blanc bien sûr, lamelles, lamelles tournent, égalisent, et on émince. On couche, on continue, impeccable. Le deuxième, même système, lamelles, on égalise, oignons dans le bol. Les oignons terminés, on passe au poireau. Poireau, table, on commence par le verre, couteau vert bien sûr, et on émince. Le verre terminé, changement d'équipe, couteau blanc. Poireau dans le bol. Pour le couteau blanc, c'est fini. On passe aux carottes. Carottes, table, bol avance. Carottes arc-en-ciel, comme toujours, le ciel est bleu, couteau bleu. Et je coupe à la bouchée. Les carottes terminées, carottes dans le bol. Et on réserve. Maintenant, on passe à la cuisson. Donc, je préchauffe la poêle à 200 degrés Celsius. Ma poêle à 200 degrés Celsius, un fond d'huile, comme ça. En fait, je fais préchauffer ma poêle pour ne pas faire surchauffer le bol. Les côtes arrivent, on les fait colorer. En termes techniques, ces cuissons sont à concentration des cuissons. La cuisse est finie. On tourne, on tourne. On laisse colorer. Un peu de sel. Après, une minute, côte tourne. On tourne, un peu de sel. Après, deux, trois minutes, les côtes sont bien colorées, les deux bornes. Les côtes, on se rend. Douze, le compte est bon. Dans la foulée, oignons, poireaux, dans la poêle. Et j'ai fait ce sentiment. Sans coloration, juste le faire tourner. Les poireaux et oignons sont bien subis. Genre, sans suicide, sans coloration, impeccable. Maintenant, vins blancs et je déglace. Spatule, légère réduction. La réduction terminée, feu éteint. Oignons, poireaux, vins blancs, dans le sourd. On rince. La poêle à la plonge. A ce sable-là, on égalise. Vous m'attendez. Un demi-litre. Je rince. Un demi-litre. Mon fond est super clair. Super forcé en herbe. Donc, ce n'est pas la peine de rajouter un petit garni. Un demi-litre, comme ça. On mange un peu, tranquillement. Feu à fond. Un peu de poivre. Pour donner la place aux carottes de cuir, je rajoute un demi-litre de bouillon. Carotte revient. Carotte, comme ça. On égalise. Le bol, c'est fini. Donc, au total, un litre de bouillon et un demi-litre de tombe attendé. Par goût personnel, une bonne cuillerée de cumin. Comme ça. Petit fouet. On mélange comme ça. Et quand l'ébullition arrivera, on en aura pour une heure. Par contre, je vous reviens dans une demi-heure pour le pomme de terre. Après une demi-heure de l'ébullition, mon ragoût, mon frépic de bonheur. On passe au pomme de terre. Pomme de terre, on égoutte. Pomme de terre, on place tout. Tourne dans le poule. Pomme de terre, dans le chelon. Pour le mouillement, eau froide, un litre. Et demi. Donc, il dit un litre et demi. Il veut dire donc 15 grammes de sel. Comme ça. Le sel émis, curcuma, deux pointes. Une et deux. Petit fouet. On mélange. En fait, c'est pour la couleur. Feu à fond. Et quand l'ébullition arrivera, on en aura pour 25 minutes. Donc, tout devrait être prêt en un temps. Mes pomme de terre ont bouilli 25 minutes. Pendant que mon ragoût frémit, tout devrait être prêt. Feu éteint. Feu éteint. Araignée. On est terre. On égoutte. Araignée plonge. Huit d'olive. Une larme. Tourne et retourne. Maintenant, on graisse. Ragoût avance. Contrôle de la qualité pour les pommes de terre. Petit coup de jaune, bien sûr. On vérifie. Super nickel. La grosse est impeccable. La petite, super nickel. Donc, ça veut dire que ce n'est pas pénétrier la grosseur des pommes de terre. 25 minutes, c'est bon pour tout le monde. Contrôle de la qualité pour la viande. Pince. La viande est super cool. Elle se détache de l'os, donc c'est cuit. On refait un test. Super nickel. Maintenant, les carottes. Carottes oranges. Carottes jaunes. Petit couteau orange, bien sûr. On coupe. La carotte se tient debout. Voilà toute l'importance de les faire cuire avec la peau. Carottes jaunes. On coupe. Super nickel. Maintenant, on dresse. Nous sommes trois, quatre, pas personne. Un peu de carotte par-dessus, comme ça. Pommes de terre. Trois. Une, deux et trois. Décoration personnelle. Ma dernière feuille de basilic, car nous sommes à la veille de Libère. On goûte la sauce impeccable. Maître d'hôtel, le plat du jour, 20h55 et après on en lève. Et merci à vous qui me suivez en Australie et partout ailleurs. C'est du bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.